Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue à Paris. Peut-on développer la maladie de la péronie suite à un choc au niveau des organes génitaux ? Eh bien oui, il s'agit d'une cause assez fréquente de la maladie de la péronie, qui parfois n'est pas identifiée comme telle par certains urologues ou certains médecins, qui font une différence entre la courbure de verge qui survient en dehors de tout contexte de choc ou de traumatisme, que l'on appellerait alors la maladie de la péronie, et puis les déformations de verge qui surviennent après un choc, voire même une fracture de verge, et qui dans ce cas-là ne seraient plus une maladie de la péronie. En réalité, toutes ces situations-là sont les mêmes. La maladie de la péronie, c'est l'apparition d'un tissu cicatriciel dans le pénis, au niveau des corps caverneux, que ce soit lié à la consommation de tabac, à un choc directement sur le pénis, à des excès de calories dans votre régime alimentaire, ou encore, comme c'est très souvent le cas, à la coexistence d'une autre maladie inflammatoire dans votre corps, maladie inflammatoire articulaire, neurologique, vasculaire, ou encore au niveau de vos articulations. Dans tous ces cas-là, dans toutes ces situations-là, en fait, il s'agit de la même maladie. La maladie de la péronie, c'est une réaction inflammatoire au niveau des corps caverneux, et donc, plus précisément, quand il s'agit d'un traumatisme qui va la provoquer, c'est la réaction inflammatoire qui survient après la survenue d'un nématome. Autrement dit, on va recevoir un choc, un choc au moment de la pratique du sport, si vous vous blessez en faisant du VTT, donc une blessure à califourchon, en vélo, en moto, ou encore un traumatisme pendant un rapport sexuel, ou tout autre choc au niveau des organes génitaux, il va se produire un saignement, soit un micro-saignement qui passera inaperçu, soit un nématome avec une bosse au niveau du pénis, avec un bleu, une boule de couleur aubergine, un vrai hématome, et dans tous ces cas-là, parfois, lorsque l'hématome régresse, il va persister une réaction inflammatoire. Dans la majorité des cas, tout ça va guérir spontanément, il n'y aura pas de courbure, pas de maladie de la péronie, mais parfois, sans que l'on sache vraiment pourquoi, l'hématome va entraîner une réaction inflammatoire qui elle-même va donner la maladie de la péronie, avec d'abord des douleurs, puis une déformation, qui va dans un premier temps se modifier progressivement, et ensuite se stabiliser. Dans tous ces cas-là, en fait, c'est le choc, le point de départ, le micro-saignement, voire le gros hématome, qui est le point de départ. Une des inconnues dans cette maladie, c'est quelle est la raison pour laquelle, chez certains, le même traumatisme ne va pas provoquer de déformation, et chez d'autres, oui. Il y a probablement des facteurs prédisposants, la consommation de tabac, des facteurs génétiques, ou encore des facteurs de situation médicale, qui font que l'on n'est plus à même d'avoir de l'inflammation à ce moment-là de notre vie, ou non. Et puis, une autre question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce que, chez certains, le choc est suivi immédiatement d'une déformation de verge, et chez d'autres, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années après l'accident, dont on se souvient, et plusieurs années qui nous séparent entre l'accident et l'apparition de la déformation. Donc, on ne connaît encore pas tout de la maladie de la péronie. Ce qui est sûr, c'est que si vous constatez un choc, un bleu, après la pratique du sport, ou après un rapport sexuel, il faut contacter votre urologue. Il est urgent de mettre en place des traitements médicamenteux de prévention de l'inflammation, ou en tout cas, des traitements médicamenteux qui vont mettre fin le plus rapidement possible à l'inflammation. Et également, il est important qu'il vous soit expliqué les principes de la traction-thérapie, avec une pompe ou un extenseur, pour que vous puissiez mettre en œuvre cette rééducation tissulaire, si jamais vous deviez noter les prémices d'un début de maladie de la péronie. Des paresthésies, des fourmillements à l'endroit où vous vous êtes blessé, une perte de volume de verge, une perte d'expansion en érection, tout ce qui va vous mettre sur la piste d'un début de maladie de la péronie. Et dans ce cas-là, plus le traitement sera précoce, et meilleur sera le résultat. A bientôt. Sous-titrage ST' 501